Je suis le Régisseur Général, je gère le service technique dans l'exécution des spectacles mais aussi pour ma part au début sa préparation, le contact avec les compagnies, les régisseurs, en collaboration aussi étroite avec le service production qui est en contact avec les services administratifs des compagnies pour régler leur venue et je prends le relais ensuite pour caler les besoins en matériel et en équipe technique, que ce soit des permanents ou des intermittents. J'ai donc la main sur le planning du théâtre et par rapport à l'occupation des salles, les tranches horaires, toutes les phases de montage, spectacles, démontages mais aussi toutes les activités annexes qui peuvent avoir lieu dans le théâtre, notamment les expos du centre d'art mais aussi des ateliers pédagogiques parfois organisés par le service des relations avec le public. J'ai un peu serpenté mais en étant toujours dans le milieu de la culture, dans le secteur de l'image aussi. J'ai fait des études jusqu'au bac en cinéma et ensuite je me suis réorienté plus vers le décor principalement. J'ai donc fait d'abord une formation en menuiserie, un CAP menuiserie en formation pour adultes qui m'a permis d'accéder ensuite à une formation de régie plateau qui abordait et les questions d'installation des décors sur les plateaux, de gestion du plateau mais aussi en amont la création, la construction des décors. Je pense que ça permet de faire un pas de côté sur la vie quotidienne, sur la société dans laquelle on est, de tendre, de se créer des nouveaux idéaux, d'essayer de penser différemment de ce que la société voudrait de nous et notamment le modèle économique actuel aussi. Il y a quelque part dans l'art aussi de la politique pour moi. Alors dans le spectacle vivant, ce qui me fait particulièrement vibrer, c'est quand avec peu de moyens, mais en fait une grosse motivation, une symbiose aussi, une synergie humaine en fait. On arrive à des résultats et parfois c'est vraiment de l'ordre du non palpable, enfin ça peut être des frissons, des choses comme ça qui interviennent sur ce genre de choses. Et notamment cette saison, on a eu le spectacle de Vian Frisch qui s'appelait Personne, qui est une sorte d'illusionniste mais un conférencier en fait sur la magie qui, sans y prêter attention, nous parle et en fait fait des tours et se joue de nous en fait pendant cette conférence. Et c'est assez bluffant et puis je suis plutôt bon public parce que j'ai pas envie de connaître ces tours, je préfère rester dans la magie. Il a, par exemple sur ce spectacle-là, les techniciens de Londres n'étaient pas autorisés à accéder au plateau pendant les répétitions pour ne pas voir les trucs. Et effectivement j'ai pas envie de découvrir ça parce que là pour le coup j'étais vraiment plus spectateur et effectivement la magie opère. Si on connaît les trucs, que ça retombe, ça perd de son charme. C'est vrai qu'on parle de magie du spectacle, pour les techniciens ça a l'air moins magique. On se dit pas magicien mais effectivement il y a tout plein de techniques qui permettent des effets assez bluffants, de changement de décors, de choses comme ça. On peut faire apparaître en deux secondes un énorme décor alors qu'on ne le voyait pas sur scène auparavant. Je suis toujours derrière et puis un peu en amont aussi pour la préparation des spectacles. J'ai un regard très large sur comment se passent les différentes opérations. Mais justement c'est ce recul qui permet que tout aille bien. Il y a un rôle à la fois d'anticipation et puis aussi de mettre un peu d'huile dans les rouages aussi pour que pour faciliter tout, pour que ce soit plus fluide et puis pour le confort et des équipes professionnelles, des artistes et également du public aussi puisque c'est une partie importante de veiller à la sécurité du public et à son confort et à sa satisfaction. D'abord du bureau, par exemple les mails que j'aurais envoyés la veille, j'aurais souvent des réponses le matin, ce qui me permet d'avancer sur la préparation de spectacles, sur la préparation par exemple de la saison à venir actuellement. Ensuite il y a parfois quelques réunions et puis c'est aussi toujours être en contact avec l'équipe permanente technique, les différents régisseurs plateau sans lumière, le directeur technique aussi qui chapote au-dessus de moi le service technique mais aussi la sécurité et la gestion du bâtiment. Et ensuite donc on a aussi parfois dans la journée des artistes qui viennent répéter, qui viennent se caler. Donc je m'assure que de ce côté-là tout va bien s'il y a des coups de main à porter au service communication, à d'autres services aussi pour les différents événements qu'ils ont dans la journée. Et ensuite en général donc quand il y a spectacle le soir, on a un brief à la billetterie avec les différents services pour se caler sur les particularités de l'accueil du public qui auront lieu le soir même. Et ensuite je suis présent pendant le spectacle, soit au plateau, soit en salle, en cas de besoin s'il y a des décisions de dernière minute à prendre au niveau technique et puis parfois pour le théâtre aussi puisque je suis un cadre de direction et que je suis amené parfois à représenter le théâtre moi-même. En interne ça va être quasiment tout le personnel, en tout cas principalement les chefs de service et des gens qui sont chargés de missions particulières auprès d'artistes, d'écoles, pour l'action culturelle. Et ensuite je vais avoir des contacts extérieurs, donc avec les compagnies, plutôt les régisseurs des compagnies, pour préparer le terrain, et parfois aussi donc avec des fournisseurs de matériel, mais aussi les services municipaux de Vélizy par moment pour des demandes techniques de certains matériels que la mairie peut nous mettre à disposition, pour un blocage par exemple de la circulation sur des événements extérieurs. L'outil emblématique, je pense que c'est le téléphone portable, avec à la limite une double puce pour gérer en même temps le privé et le professionnel. Après dans mes outils de travail, il y a aussi par exemple le maître laser, mais qui me permet de prendre rapidement des dimensions pour vérifier des demandes techniques, des particularités aussi par rapport à calculer des jauges de public sur un spectacle dans un lieu particulier, sur une exposition qu'on va faire dans un endroit inhabituel aussi. Les compétences, il y a des compétences, des connaissances techniques en tout cas à avoir. Si on a des compétences dans un des domaines du spectacle, c'est encore mieux. C'est difficile d'embrasser toutes les compétences techniques, parce qu'il faut aussi en même temps que la technique avoir des qualités relationnelles, un peu de diplomatie, de la curiosité, et puis moi je trouve aussi, c'est peut-être un peu un cliché dans le spectacle, mais c'est vrai qu'il y a une proximité. Enfin, comme on est sur des événements qui s'étalent sur assez peu de temps, il y a besoin d'une efficacité. Donc souvent, je coupe la distance avec mes interlocuteurs, même si je ne les connais pas, souvent par le tutoiement. Donc on essaie d'avoir une proximité, puisqu'on va travailler ensemble. J'ai l'habitude de considérer tous mes interlocuteurs comme des collègues, mis à part le public. Mais voilà, que ce soit artiste, fournisseur, que ce soit mon directeur, je suis dans une relation très frontale avec eux qui permet d'installer une confiance et une qualité de travail aussi recherchée.